Nouvel épisode de Un jour un artiste, on va parler aujourd'hui du collectif Obvious, collectif français aujourd'hui, on va parler de nos collègues artistes français. C'est parti, c'est parti. Alors, tout l'écran, ça sera bien. Alors, donc Obvious, on va aller sur leur petit site internet. Obvious, intelligence artificielle et art, puisqu'on continue avec les artistes spécialisés AI. Parce que ça marche bien, parce que c'est à la mode, et parce qu'autant parler des choses à la mode, c'est mieux. Parce que c'est là où il se fait plus d'argent. J'aurais bien aimé qu'il se présente avant, il se présente sur Twitter. Collectif d'artistes utilisant l'artificiel, utilisant l'intelligence artificielle pour créer de l'art, en minter de NFT depuis 2018 sur SuperRar. Effectivement, ils font partie des premiers artistes de SuperRar. Co-fondateur de la NFT Factory. Il y a quand même beaucoup de choses. Donc, Obvious, c'est un collectif d'amis, artistes et chercheurs. Obvious, c'est un collectif d'amis, artistes et chercheurs, travaillant sur les derniers modèles de deep learning pour explorer le potentiel créatif de l'intelligence artificielle. Ils sont derrière la vente du premier art en intelligence artificielle à passer à travers une grande maison d'enchaire. Je crois qu'ils sont déjà passés chez Sobby's. Ils utilisent leur travail pour partager leur vision de l'intelligence artificielle et l'implémentation dans notre société. Les ordinateurs sont inutiles, ils peuvent vraiment donner des réponses. Très connus, ils sont déjà passés sur beaucoup d'arguments d'autorité, ils sont déjà passés sur beaucoup, beaucoup de news. BFM, CNN, CNBC, Telegram. Et ils ne travaillent pas avec n'importe qui. Il y a du gros, gros nom. Christie's, LVMH, Cédric Villani, c'est le mec de Paris aussi. Les autres, je ne connais pas. François Barré, ça ne me dit rien. Bon, après, je ne suis pas assez artiste pour connaître les autres. Mais déjà, LVMH, Christie's et Cédric Villani, c'est déjà pas mal. On a les noms, prénoms, noms, images. Donc, ce n'est absolument pas... Enfin, les personnes sont doxxed. Je crois qu'on a peut-être même les LinkedIn. Ouais, ma LinkedIn. Confondateur de Obuse, Forbes, 30 under 40. Pas n'importe qui. Qui a fait Master de Lyon. Et qui a commencé sa carrière d'art en janvier 2017. Donc, c'est quand même extrêmement ancien, puisque ça fait 6 ans. Confondateur de la NFT Factory. Postdoc à l'Université de la Sorbonne. PhD en machine learning. Cet appareil texte est du loin. Confondateur de Obuse. Et enfin, le dernier, également confondateur de Obuse, qui est plutôt logique. Et pareil, qui a commencé en janvier 2017. Et qui est également ingénieur. C'est une école de management là-dedans. Mais à la base, quand même, mathématiques, statistiques, corporate, stratégie. Donc, on a un docteur, un mec plutôt école de commerce et un ingénieur. Ça se complète bien. Et déjà, extrêmement implanté dans le milieu. Extrêmement implanté. Donc, on ne va pas parler du reste, parce que le reste nous intéresse moins. On va parler de la partie NFT. Donc, ils sont extrêmement présents sur SuperRare, puisque c'était les premiers là-dedans. Vous pouvez le voir ici. Voilà, SuperRare. SuperRare, c'est ultra dur. Je vous rappelle, ça fait partie de la... Génial. C'est partie de l'outil de curation le plus compliqué qui existe. Voilà, donc, artiste obvious, ils sont là. Voilà, arrêt intelligence artificielle. En mine de NFT depuis le début de SuperRare. Donc, après avril 2018. Créateur de Edbon de Bellamy, vendu aux enchères à 432 500 dollars à Christie's. 432 500 dollars. Donc, on est sur des mecs plutôt solides. Ça se vend une petite fortune, du coup, ce qu'ils font. 5 ETH ici. Ici, il n'y a pas de vente. Ici, il y a du 5 ETH. 3 ETH. 5 ETH. 5 ETH. 5.11. 5.5. Tout se vend une fortune. Tout se vend clairement une fortune. Tout ça, c'est du très très lourd. 9.55. 10 ETH. Donc, voilà. Donc, ils font du très très lourd. Ils sont déjà pas mal implantés. En fait, ils ne sont pas extrêmement connus dans le milieu du NFT au global. Mais dans le milieu de l'intelligence artificielle, ils sont extrêmement connus. Enfin, je connaissais depuis très longtemps, personnellement. Parce que bon, je suis un peu un artiste. Mais ils sont quand même extrêmement implantés. Bon, ils ont un Instagram. Ça, à la limite, c'est un peu moins intéressant. Ils seront d'ailleurs, si vous passez à la NFT Paris aujourd'hui. Ils y seront. Au final, je n'ai pas l'impression qu'ils font de collections. Ils ont un Discord. Ils ont un Discord. Ce serait intéressant de regarder un peu plus en détail ce qu'ils font. S'ils ont des drops, s'il y a des choses comme ça. Étant donné qu'ils ont un Discord en plus. À voir. Mais dans tous les cas, ils vendent une petite fortune. Alors, je ne sais pas s'ils vendent. Je n'ai pas l'impression qu'ils vendent en dehors de SuperRar. Vu qu'ils sont attachés à SuperRar, ce que je peux comprendre. Quand je démarre. Mais là, je ne vois pas de... Je n'ai pas vu d'Open Edition passer devant chez eux. Je n'ai pas vu de... Je n'ai pas vu profiter de la méta en particulier, en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ça parle des collègues Pinder Van Arman. Des autres collègues ici, ce qui est normal. La NFT Factory. Ouais, ça discute avec les autres artistes. Ça parle des autres artistes. Ils sont passés chez Leonidas. Ce qui est en un sens logique, puisque c'est de l'archéologie. Ils font partie des premiers sur SuperRar. Mais je ne vois pas de collection en dehors de SuperRar. Je vérifierai tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Donc voilà. Du coup, ça vaut une petite fortune. À voir. S'ils font des collections en dehors des one-on-one, parce que les one-on-one coûtent extrêmement cher. Sachant que c'est super rare, c'est-à-dire que vous mettez vos enchères. Et quand ils considèrent que c'est suffisant, ils acceptent. C'est pour ça que ça fonctionne. Mais ouais, c'est du très, très lourd. Ouais, ils étaient avec les collègues Xcopy, Akatao, Koldi. Bon, Xcopy, il a fini un peu mieux qu'eux, mais il n'empêche qu'ils ont fait du très, très lourd. Donc voilà. Encore une fois, ça montre que vous êtes artistes. Vous commencez dès le début. Vous continuez d'être là, présents, en permanence. Ça fait le taf. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres collections. À voir s'il y a d'autres collections, je regarderai tout à l'heure. J'ai pas l'impression. Enfin, ça, je sais pas ce que c'est. Vendu à deux ETH, OK. Ouais, ils sont sur les nouvelles plateformes aussi, apparemment. C'est pas ça que je voulais faire, obvious. C'est encore du unique, une édition. Ouais, j'ai l'impression que c'est que des éditions uniques. Et là même, la collection, s'il y a fait cinq pièces, littéralement, ça fera pas le taf, quoi. Ouais, non, il n'y a pas assez à chaque fois. OK. De ce que je vois, pour l'instant, ça va être que du one of one ou des toutes petites collections, ce qui fera pas vraiment le taf pour aller vendre. Peut-être à voir pour la suite. Dans tous les cas, dans tous les cas, c'est... Dans tous les cas, c'est du lourd. Mais... Mais à voir. Un avis sur Saplings ? J'ai vu vite fait, j'ai vu que c'était une catastrophe, le Mint. Mais ça s'arrête là. T'es où pour qu'il fasse jour ? Je suis en Malaisie, je suis à Kuala Lumpur. Bon, il est 14h30 ici. Le fait que je fasse des... Le fait que je fasse des... Qu'il fasse grand jour. Moi, j'adore l'art, mais clairement, c'est lui que j'aime pas. Ah ben, je suis clairement un artiste. De toute façon, ça va... On arrête plus de jour en jour. Je vais tester des trucs et tout, ça va être bien. Il a mis des rigueurs. C'est vrai. Regardez, il y a même une petite œuvre d'art sur le côté avec les fleurs, évidemment. Donc, voilà. Je vais aller voir dans leur Discord. Je vais un petit tour dans leur Discord voir s'il y a des trucs intéressants. Notamment s'ils font des collections. S'ils font pas de collections, ça m'a l'air compliqué d'aller chez Obvious. Parce que bon, c'est super cher. Mais à voir. À voir si c'est intéressant. Dans tous les cas, c'est cool d'avoir le contact. Si vous êtes à NFT Paris, vous pouvez aller leur parler. Vous allez leur dire que vous avez kiffé. Il y a une super vidéo à propos d'eux. Ils vont kiffer. Et voilà. Un avis sur GM Édition. J'ai vu passer. C'est un dernier bâtiment. T'en profites. Tu peux vendre quand il y a un peu de... Quand t'es en profit et termine. Donc ça, ça va être un. Voilà. C'est bien écouté. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve peut-être tout à l'heure. Je pense que je vais faire tout à l'heure une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Faites de l'argent. Et à la prochaine.